et bien bonjour à tous et bienvenue sur la bonne entrée aujourd'hui on va faire un petit update sur le marché donc bitcoin qu'est-ce qu'il a fait ce week-end avant toute chose avant de commencer l'analyse bien sûr n'hésitez pas à liker et à vous abonner si l'analyse vous a plu c'est pas grand chose pour vous mais pour nous c'est énorme alors donc pour bitcoin potentiellement en train de faire un bullish flag actuellement donc on va voir un peu ce qui va se passer on voit que ici on est en train de travailler le POC à ce niveau là donc c'est toujours intéressant de voir que au niveau des 22754 et ben nous avons potentiellement des billets qui sont en train d'absorber des boules ce week-end nous avons eu de l'absorption ici à ce niveau là et un petit retest ici oui très peu d'acheteurs qui ont fait que le bitcoin est en train potentiellement de retracer donc là pour la matinée ce qui va être important de travailler de voir ça va être le POC ici à ce niveau là au niveau de la session d'Europe c'est lui qui va un peu mener la danse au niveau de tout ça donc c'est celui qu'il va falloir surveiller pour potentiellement prendre peut-être des trades à ce niveau là nous avons potentiellement je veux dire si on ne si on n'arrive pas à passer le POC il y a une belle probé qu'on part chercher un petit peu vers le bas pour récupérer un petit peu de force potentiellement si vraiment on est dans un bullish flag on peut venir tester ce niveau pour potentiellement préférer plus haut donc on va voir un peu ce qui va se passer on va voir la force qui est qui a magasiné ici à ce niveau là donc moi je vous conseille de d'attendre parce que la session asie elle est beaucoup comprimée pendant huit ans on a comprimé ici à ce niveau là on voit qu'il y a leur piste qui ici donc c'est compliqué donc moi je vous conseille fortement de ne pas toucher de ne pas prendre les compressions parce que les compressions c'est très simple si vous êtes dans le bon sens vous êtes un coupé en deux parce que le truc part super fort et il va contre vous donc vaut mieux attendre vaut mieux être patient on attend de voir ce qui se passe à ce niveau là mais là on est en train d'accumuler de la force là le marché est en train de comprimer et quand ça comprime après au bout d'un moment ça pète donc là je vous assure qu'il faut attendre un petit peu et voir un peu ce qui va se passer on pourrait comprimer repartir chercher ces niveaux là et potentiellement avoir des supers trades donc c'est tout ce qu'il y avait à dire pour la journée il n'y a pas grand chose à dire parce que tout ce qui est tous les mouvements intéressants à regarder ben c'était tout ce week-end donc là on est littéralement un lundi sur de la compression il est 7 heures du matin c'est parce que je sais pas encore qu'est ce qui va se passer sur la session européenne on va regarder tout à l'heure mais en tout cas voilà la chose à avoir pour ce matin c'est ce qu'on va passer le pack ou pas est ce que les mecs vont bloquer et ça va être compliqué pour le pour le marché de faire un plus haut potentiellement aller rechercher le plus bas donc ça dépendra d'ici à ce niveau là au niveau de ses acteurs qui poussent qui tiennent maintiennent le marché et c'est ce niveau là donc sur la session europe quand on va ouvrir le plus intéressant va devoir de voir où est la force ce qu'elle est le bas où est ce que va l'eau mais là actuellement on est dans de la compression et donc la compression c'est un peu compliqué parce que si vous êtes dans le mauvais sens ben c'est si vous n'êtes pas dans le bon sens ben vous allez vous faire déchirer c'est tout ce que j'avais à dire sur bitcoin je vous souhaite de passer bonne journée